Planète J'aime lire présente Unie par la forêt Une histoire écrite par Gauze Illustrée par Assa Ouattara Et racontée par Marie-Ange Kamara Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine Tourne la page quand tu entends Avant de commencer Dans toutes les villes, les hommes ont remplacé la nature Par des constructions en béton Elles sont entourées de bitume Sur lequel voitures et camions circulent dans un balai d'embouteillage Les mauvais gaz et le bruit de ces véhicules Remplissent les poumons et les oreilles des citadins Les habitants de la ville Belia et Loé ont toutes les deux 9 ans Et habitent à Abidjan Belia vit à Nyangon Au nord de la ville Et Loé à Portboué Au sud Des dizaines de kilomètres Et des millions d'habitants Séparent les deux quartiers Belia et Loé ne se connaissent pas Mais elles partagent la même passion La nature A Nyangon Les maisons sont en rang si serré Qu'on ne peut même pas glisser une feuille de papier entre elles Les herbes qui ont le courage de pousser sont piétinées Et les rares espaces verts sont devenus marrons comme la terre C'est pour cela que la famille de Belia ne comprend pas d'où vient sa passion pour les arbres Quand Belia avait 4 ans La mairie a voulu couper le seul arbre devant son école Elle a pleuré toute la journée en répétant Pas mon ficus ! Pas mon ficus ! Finalement, elle a sauvé l'arbre car elle était la seule à connaître son nom C'est sa grand-mère qui lui a appris Depuis, Belia connaît les noms de toutes sortes d'arbres du monde entier Elle les note dans un cahier Pourtant, elle n'a jamais mis les pieds dans une forêt Ni même dans une brousse À Port Bwéwarf, la maison de Loé est si proche de la mer Qu'elle l'entend depuis la petite chambre qu'elle partage avec son frère Le bruit des vagues la berce Comme si elle lui racontait, chaque soir Les histoires lues et relues À propos de marins courageux De capitaines sans peur Et de voyages extraordinaires sur les océans Sa famille lui a bien enseigné les règles de prudence à respecter au bord de l'eau Alors chaque jour, Loé va seule à la plage Et s'assoit sur le sable Elle observe les crabes et les coquillages Elle admire la mer en se disant Que cette étendue d'eau tout droit devant elle Mène jusqu'en Antarctique, le continent des pingouins Pourtant, Loé n'a jamais mis les pieds à bord d'un bateau Ni même une pirogue Le Banco, une grande forêt au cœur d'Abidjan Va unir le destin de Bélia et Loé Chapitre 2 La naissance d'une amitié Au Banco, les animaux et les végétaux Vivent comme avant que les hommes ne s'installent À l'occasion de la journée internationale des forêts Le conseil des parcs et réserves a invité les écoles à une journée découverte Les classes de Bélia et Loé ont été sélectionnées Bélia est si heureuse de voir son rêve d'aller en forêt se réaliser Alors que Loé aurait préféré être invitée sur un grand navire Pendant la visite, Loé boude les explications du garde forestier sur l'histoire de la forêt du Banco Le visage fermé de Loé attire le regard de Bélia qui l'interpelle Pourquoi es-tu fâchée ? Nous sommes chanceuses de découvrir un monde que même nos parents ne connaissent plus Loé ne répond pas Alors Bélia essaie de capter son attention différemment Je m'appelle Bélia et j'habite à Nyangon Tu vois ce grand arbre là-bas ? C'est un Nyangon Avant, il y en avait beaucoup là où ils ont construit mon quartier aujourd'hui Je suis sûre que tu connais une histoire comme ça sur ton quartier Loé répond immédiatement Bien sûr, qu'est-ce que tu crois ? Moi je m'appelle Loé, j'habite à Port Bouéwarf Avant, c'était un port Tout près de ma maison, il y a encore le phare qui s'allume la nuit pour montrer au bateau par où passer Bélia s'étonne Ah bon ? Tu sais qu'il y a des arbres qui sont aussi larges et hauts que des phares ? Suis-moi ! Sans se faire remarquer les filles s'éloignent du groupe jusqu'au pied d'un immense arbre Bélia déclare Sa majesté l'Iroko Le tronc est si large que Bélia et Loé mettent plus d'une minute pour en faire le tour Elles ont beaucoup levé la tête Elle ne voit pas sa cime Loé s'exclame Waouh ! Moi aussi j'aime la nature Mais je préfère la mer Tu ne crois pas qu'on devrait rejoindre les autres ? Bélia la rassure Mais non ! Si on part juste faire un tour, personne ne le verra Viens, je vais te montrer la rivière Banco On peut l'entendre d'ici C'est son nom qu'on a donné à ce magnifique endroit Les filles s'enfoncent un peu plus dans la forêt Chapitre 3 Savoir naviguer Longeant la rivière Banco Bélia parle avec passion des Tiamas, Azobe, Sipo, Pté, Acajou Et de tous les autres arbres qu'elle rencontre Loé l'écoute avec attention Et lui pose plein de questions sur les détails qu'elle remarque au sol et sur les troncs Sans s'en rendre compte, elles se perdent dans la végétation Loé remarque Regarde-la, c'est un papillon de nuit Ça me fait penser au crabe que l'on repère mieux le soir Ça veut dire qu'il doit être tard Bélia reconnaît Tu as raison, en fait, je ne trouve pas le chemin de retour C'est la première fois que je viens dans une forêt Loé est étonnée, mais se confie à son tour Et moi, je ne suis jamais allée à la mer Comment on va faire ? Bélia propose Les arbres peuvent communiquer et émettre des messages d'alerte Faisons du bruit, quelqu'un va forcément nous entendre Bélia et Loé appellent, crient, hurlent de toutes leurs forces Mais personne ne répond Des bruits d'animaux les inquiètent Soudain, Loé a une idée Elle fouille dans la poche de sa jupe Et en sort un drôle d'instrument Bélia l'interroge Qu'est-ce que c'est ? Loé répond Un bon marin ne sort jamais sans sa boussole Le garde forestier a dit que le point de rassemblement se trouvait au nord-ouest Je peux trouver notre chemin Bélia suit Loé et, ensemble, elle s'oriente à l'aide de la boussole dans la forêt Peu à peu, elle tombe à nouveau sur les Tiamas Et Loé reconnaît même un nid d'insectes qu'elle avait repéré Tout à coup, Bélia pointe du doigt et s'écrit Regarde, c'est sa majesté Liroko ! Les filles courent jusqu'au camp Les gardes forestiers avaient commencé les recherches Mais dans d'autres directions Leur chef s'assure que les deux jeunes filles vont bien Puis les met en garde Vous auriez pu croiser des animaux dangereux Ne vous éloignez jamais des adultes quand vous faites une sortie en forêt Depuis ce jour, les deux amis ne se quittent plus Bélia va régulièrement chez Loé Qui lui transmet les secrets de la mer Loé se rend souvent chez Bélia Qui lui partage ses connaissances sur les arbres Ensemble, elles explorent souvent le banco et la plage de Porboué Et elles partagent autour d'elles ce qu'elles apprennent sur la nature Toute la nature Sous-titrage Société Radio-Canada